Je suppose que vous êtes honoré en tant que président et du club du Piquini et du comité d'assaut d'accueillir ce soir à Piquini l'assaut général des Hauts-de-France. Oui tout à fait, c'est un honneur de recevoir toute la communauté des Hauts-de-France ici à Piquini. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas la base. Donc c'était important qu'ils voient où on travaille et ce pour qu'on est installé ici. Alors François de Baudet, vous êtes président, mais vous connaissez bien cette base notique depuis Piquini, puisque je crois savoir que vous êtes aussi le président du club de Homme. Tout à fait. Et vous êtes à la tête de la Ligue des Hauts-de-France depuis combien de temps ? Depuis un an tout simplement. Depuis un an. Depuis mars 2022. Vous s'est passé comment ? Suite à la démission de l'ancien président où il y a eu un renouvellement de président. Et puis on s'est présenté, on a été... avec la remise en place d'une dynamique sur notre comité régional. Et c'est une mandature importante, hein ? C'est celle qui est... C'est la post-europique. C'est le moment des Jeux, hein ? Voilà, c'est la mandature à Paris 2024, et avec une priorité pour remettre tout le monde autour de la table. C'est ça. Pour travailler ensemble en bonne intelligence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que certaines bases de cette Ligue des Hauts-de-France sont susceptibles d'accueillir des kayakis, des canalistes étrangers ? Oui, il y a des possibilités, mais on a déjà le site de Pikini, qui est un magnifique site naturel et qui serait dommage de ne pas être utilisé par les délégations. Après, on a d'autres sites sur la Hauts-de-France, au niveau de notre discipline, en course en ligne. Pour ce qui concerne Pikini, on peut très bien concevoir que des athlètes venus de l'étranger viendraient s'entraîner une journée, ils ne logeraient pas sur place, parce que malheureusement, il n'y a pas de quoi. On est à l'honneur de Paris, on est à l'honneur de Paris, donc... C'est possible, ça ? C'est possible, tout à fait. C'est le même souhaitable. On essaye de travailler avec notre pédération dans ce sens-là. Vous en prenez un engagement ? La semaine dernière, à l'Assemblée générale du club de Pikini, il a dit qu'on espère que Pikini saura récolter un petit peu... Il a tous les arguments pour pouvoir récupérer les fruits de la DGO 2024. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? On appuiera, évidemment, et on accompagnera le club de Pikini et le CD80 dans ce sens. Alors, vous êtes le président de la Ligue des Hauts-de-France. Il y a plusieurs disciplines. Présentez-vous un petit peu ce qui fait la force de ce sport dans le nord de la France ? Alors, dans les Hauts-de-France... Les Hauts-de-France ? On a une discipline qui représente six sous-disciplines, quand même. On a deux disciplines qui sont l'harpique, qui sont la course en ligne et le slalom. Avec les forces vives en course en ligne, il y a des gros clubs qui sont dans les plans de performance fédéral. Le slalom, on a quelques bons éléments et des clubs qui accèdent à la National 3 maintenant. Avec ça, on vient se greffer des autres disciplines qui sont mondiales, mais pas au l'harpique, comme la descente, le polo. On a aussi des grosses forces vives en polo. Avec, derrière moi, au mois d'août, l'année dernière, l'organisation des championnats du monde à Saint-Omer, pour notre territoire. Et avec ça, on vient se greffer toute la partie loisirs, le calacolo, comme je vous disais, le freestyle, qui n'est pas trop activité dans un secteur, mais qui pourrait devenir. Donc on a la richesse d'avoir de nombreuses disciplines dans notre fédération. Pas si simple aussi, parce qu'il faut pouvoir répondre à toutes les attentes. Et il faut des gens diplômés pour pouvoir encadrer. Il faut des gens diplômés pour pouvoir encadrer. Il faut des nombreux bénévoles motivés pour pouvoir accompagner toutes nos structures. Et on a la chance quand même sur notre territoire d'avoir pas mal de structures bien menées par les bénévoles bienveillants. Philippe, compte tenu de la configuration de piquini, par la descente et le slalom, est-ce qu'on peut pratiquer par exemple le polo, etc. ? Non, c'est pas possible. Le polo, c'est plus difficile dans la maison où il faut un terrain fermé. On avait fait des essais à une époque sur le canal, mais ils nous ont vite retiré les buts qu'il y avait sur le côté. Et c'est un peu plus compliqué. Par contre, pour la course en ligne, oui, effectivement, sur le canal, c'est tout à fait envisageable. Et vous y pensez ? On a la chance d'avoir un terrain novive que beaucoup nous envient. Donc, on privilégie plutôt le bassin novive, on va dire. Je me rappelle, le président, piquini, c'est un bassin d'eau naturelle. Il n'y a pas de... Tout à fait, c'est le seul bassin novive naturel dans les Hauts-de-France. C'est bien, un peu dans votre bouche, d'assister sur ce pays. Et dans tout le... la moitié nord de la France, c'est le seul bassin naturel. Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est peut-être qu'à Piquini, on le sait de moins, ça. La population n'est pas forcément au courant ou intéressée. Par contre, dans le monde du kayak, ça se sait. On sait. N'est-ce pas, Philippe ? On a beaucoup de clubs. On connaît autant Piquini par sa base notée que par son traité de Piquini en 1475. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Combien de clubs vous avez dans la ligue, en Manifestin Amo ? Il y a une cinquantaine de clubs. C'est bien. On est bien représentés sur toutes les disciplines, avec une majorité de clubs, on appelle ça nous, des ligueux, sur le ex-Nord-Pas-de-Calais, et nous, plus au vif, sur la partie Piquini, etc. Est-ce que l'exemple de Piquini est unique, c'est-à-dire le fait d'avoir des licenciés qui pratiquent le sport de niveau, j'allais dire, et les gens qui viennent pour une journée se faire plaisir ? Non, non. C'est maintenant, c'est ancré dans le fonctionnement des clubs fédéraux. C'est vrai. Où on a, comme toutes les structures sportives, où les financements publics sont de moins en moins importants, et la solution de survie des clubs, c'est de développer la partie touristique. Président. Donc, c'est un élément de plus en plus important. Vous avez pratiqué le canoué dans le temps, non ? Non, ça ne fait pas le montant. Ça ne fait que 12 ans que je fais du kayak. Vocation tardive. Voilà, je suis tombé par hasard dessus. Vocation tardive. Vocation tardive, et tu m'as pris tout le montant, maintenant. Et si j'y ai bien compris, vous serez encore là, c'est le prochain à Piquini, il faut le comité départemental. Normalement, je serai là. Mais je vous promets, on vous reconnaîtra facilement. Voilà. Merci, Président, au pluriel. Merci, Alain. Et puis bonne Assemblée générale. Bonjour, merci beaucoup. On va attaquer. On va y aller. Merci bien. Merci. Merci. Merci.